Bonjour Monsieur l'Ambassadeur, tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Donc il y a deux projets de soutien financier de l'Union Européenne et de la France pour lutter contre l'impact du changement climatique qui ont été annoncés en mars dernière. Donc le premier à la ville de Hoi An, province de Kuan Nam, et le deuxième à la ville de Dong Ha à Kuan Chi. Et quelles urgences expliquent-elles le choix de ces deux localités ? Alors il faut d'abord rappeler que l'Agence française de développement a un mandat au Vietnam qui est 100% climat. C'est-à-dire que les financements de l'Agence française de développement sont orientés soit pour l'aide à la transition énergétique, et principalement au bénéfice d'électricité du Vietnam, d'EVN, soit pour l'adaptation au changement climatique, et dans ces cas-là c'est principalement au bénéfice des provinces. Et dans le cas qui nous intéresse, les deux projets que vous avez mentionnés, c'est le ministère pour les investissements qui a sollicité l'Agence française de développement pour financer ces deux projets. Un qui à Hoi Han est un projet lié à une érosion côtière qui est très rapide, très dynamique, et donc pour financer un projet de limitation de l'érosion côtière, et notamment de protection des plages sur la zone hôtelière littorale de Hoi Han. Et s'agissant de Dong Ha, là c'est parce qu'il y a des problèmes d'inondations qui touchent la ville régulièrement, et donc l'enjeu c'est de soutenir les efforts de la ville pour se protéger des inondations, et ça passe notamment par un travail sur le bassin Hamon, pour essayer d'éviter les inondations régulières dans les quartiers centraux. Voilà un peu l'origine de ces deux projets, mais qui s'inscrivent d'une façon plus générale dans une politique menée par la France, et l'AFD en particulier, au Vietnam, au bénéfice des provinces, et effectivement avec un soutien de l'Union Européenne, et notamment de la facilité de financement qui s'appelle WARM, et qui est destinée justement à soutenir tous ces projets de résilience climatique. Le Vietnam fait partie des cinq pays non insulaires, les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Il y aurait-il d'autres endroits au Vietnam qui nécessiteraient le soutien et l'expertise de la France et de l'Union Européenne ? Je pense qu'on peut dire que toutes les provinces vietnamiennes sont vulnérables aux impacts du changement climatique. Vous le rappeliez, le Vietnam est l'un des pays les plus durement touchés, et qui sera le plus durement touché par les effets du changement climatique. Ça se traduit par des inondations, par de l'érosion côtière, par des problèmes d'intrusion saline, ou à l'inverse, des problèmes également de sécheresse plus marqués dans certaines régions. Et donc, évidemment, il y a un besoin d'intervenir partout. Aujourd'hui, l'Agence française de développement intervient dans une quinzaine de provinces, ici, à la demande des comités populaires, avec lesquels nous entretenons des relations, parfois anciennes d'ailleurs, et qui ont pu porter par le passé sur d'autres projets. Et donc, nous avons cité deux exemples de ces projets. Il y en a d'autres. Je voudrais, par exemple, signaler en particulier les trois projets que l'AFD conduit dans le delta du Mekong, qui, on le sait, est particulièrement vulnérable dans l'avenir, puisque 50% du delta du Mekong pourrait être submergé d'ici la fin de ce siècle, pour de multiples raisons. Et il y a déjà des problèmes très sérieux qui sont posés. Alors, l'AFD, par exemple, intervient à Kamao. C'est aussi sur un projet lié à l'érosion côtière, à la limitation des phénomènes d'érosion côtière. Il y a un deuxième projet également à Hoziang, pour, là encore, une gestion des inondations dans la ville. Donc, ces deux projets ont été validés, et ils seront signés très prochainement. Et puis, un projet également à Vinglong, pour lutter contre les intrusions salines, et renforcer les berges de la rivière. Vous avez évoqué au moins cinq projets. Donc, est-ce que l'AFD propose un suivi, un accompagnement, ou un transfert d'expérience aux partenaires vietnamien, pour que ces projets soient pérennisés, après avoir mis au fonctionnement à l'avenir ? Oui, tous ces projets font évidemment l'objet, déjà en amont, de discussions assez approfondies, de discussions techniques, pour bien cibler les besoins, qui sont des besoins en termes d'équipement, en termes matériels, en termes de travaux, mais qui sont aussi des besoins en termes d'assistance technique, de formation des personnels, des personnes qui sont chargées aussi de gérer ces questions-là. Et la facilité WARM, qui est mise à disposition par l'Union européenne, est particulièrement utile pour cela, parce qu'elle permet de financer sur dons ces programmes d'assistance technique. Et l'Agence française de développement sollicite la facilité WARM sur tous ces projets, pour environ deux millions d'euros par an, pour justement soutenir les transferts de compétences, les assistances techniques avec les comités populaires provinciaux. Le Vietnam a annoncé ses objectifs ambitieux lors de la COP26, et la France, avec G7, sont prêts à aider le Vietnam via JetPi. Quelles seraient les pistes pour mener à bien ces objectifs ? Alors oui, effectivement, le Vietnam est un pays qui s'est engagé vraiment avec courage et détermination pour affronter cette question globale du réchauffement climatique. Les engagements pris à la COP26, je le rappelle, c'est neutralisation carbone zéro en 2050, c'est de sortir du charbon dans les années 2040, de réduire les émissions de méthane qui, on le sait ici, sont très importantes, en particulier du fait de la culture du riz. Donc tout ça, c'est ambitieux, et notre volonté, notre devoir, je dirais aussi, c'est de soutenir le Vietnam dans les efforts qu'il a engagés, C'est pour ça que la France s'est engagée avec d'autres partenaires dans le JetPi pour apporter un soutien très concret au Vietnam. C'est également la raison pour laquelle la France a proposé au mois de juillet de l'année dernière le Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète qui a été adopté également par le Vietnam qui fait partie des 54 pays signataires. Et ce pacte, en fait, signifie que les pays en développement ne doivent pas avoir à choisir entre le développement pour leur population et la lutte contre le changement climatique. Et donc qu'il revient, notamment aux pays les plus riches, de prendre totalement leur part au soutien des efforts engagés résolument par les pays du Sud. Donc, vous voyez, il y a eu des engagements politiques très clairs, très forts, qui ont été pris par la France et nous les mettons en œuvre ici. Je le disais tout à l'heure dans le cadre du JetPi puisque la France, aux côtés de ses partenaires du G7, s'est engagée à mettre à disposition 500 millions d'euros sur 5 ans. Et des premiers projets vont bientôt pouvoir être engagés sur ce fonds. Je pense en particulier à un projet de réservoir supplémentaire pour la centrale de Bakraï qui va permettre, en fait, de stocker de l'eau, qui permet, en fait, de stocker des surplus d'énergie qui sont produits par les panneaux solaires durant la journée et qui permettent ensuite de remouliner, de returbiner l'eau qui est dans le réservoir le soir lorsque la demande d'électricité augmente. C'est un exemple de ces projets que nous allons financer qui sont actuellement en cours de définition. Et puis, il y a une grosse assistance qui est apportée à l'électricité du Vietnam pour améliorer le réseau électrique parce que c'est l'un des problèmes majeurs auxquels est confronté le Vietnam. C'est qu'une part de son électricité importante et en particulier de son électricité renouvelable est produite au sud alors que les besoins sont extrêmement forts au nord et insuffisamment couverts. Et donc, il faut améliorer le réseau électrique entre le nord et le sud pour permettre ensuite tout le développement des productions d'énergie renouvelable. Et donc, c'est aussi un domaine dans lequel nous travaillons avec EVN. Et puis, le jet-piece, ce sont des financements publics, mais ce sont aussi des engagements des entreprises privées pour répondre aux besoins, aux attentes du pays. Et en ce domaine-là, les entreprises françaises sont déjà présentes et, évidemment, continuent de s'engager. Je citerai juste le cas d'EDF ou de Grignelot qui sont présentes au Vietnam avec un travail important sur ces énergies renouvelables. Et puis, nous avons peut-être pour l'avenir aussi des projets auxquels nous commençons à réfléchir en fonction, évidemment, de la réflexion politique aussi qui est menée au Vietnam. La France peut apporter des réponses sur le développement d'une filière hydrogène, peut-être un jour, si le Vietnam s'y engageait, sur les questions du nucléaire. Donc, voilà un petit peu ces travaux qui sont engagés sur l'énergie, mais il y en a plein d'autres pour décarboner l'économie, pour aider à la décarbonation de l'économie. Je pense aux mobilités, en particulier aux mobilités urbaines. C'est, par exemple, le cas du financement du métro, ici, à Hanoï, avec la ligne 3 de métro. C'est dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, où nous avons beaucoup de programmes de recherche qui sont menés avec des partenaires vietnamiens pour améliorer, pour décarboner l'agriculture. Et puis, nous travaillons aussi avec les autorités vietnamiens pour aider à la mise en place d'outils de modélisation économique qui sont absolument indispensables pour piloter cela. Et c'est le cas du programme GEM, qui a été mis en place depuis déjà plusieurs années et qui permet aux autorités de mieux modéliser économiquement l'impact du réchauffement climatique, l'impact aussi des mesures qui peuvent être prises de façon favorable. Voilà quelques exemples de cette politique qui est engagée par la France aux côtés du Vietnam. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accordé à RFI en vietnamien cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.